L'âge de l'indépendance Tu es architecte Connu et reconnu Depuis maintenant Plus de 30 ans Donc passé Trois fois Pris du président De la république Une fois, deux fois Pris national De l'architecture Avec des projets Qui ont marqué le métier Et Tu es passé au Bérec Donc un bureau d'études public Sur le bureau d'études de recherche Et d'engineering général Et en 1993 Ça fait maintenant 30 ans Tu fendes ton cabinet d'architecture Quelque part tu es Je me disais un acteur Je coche toutes les cases Tu es un acteur De l'histoire De l'architecture en Algérie Qu'est-ce que tu en dis De 1962 où nous sommes partis Avec un parc de 200 000 logements Après 10 millions Aujourd'hui Je ne parle que de logements Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment on peut reparler de tout ça Avec un petit recul ? Alors moi je fais un métier particulier Je suis architecte Et donc Dans ce métier là Il y a des choses Qui sont de l'ordre du rationnel La construction La technique Et puis il y a des choses Qui sont de l'ordre De J'allais dire Du subjectif De la poésie De ce qui reste Quand on a enlevé les murs Les portés Les fenêtres Ce qui reste C'est de l'architecture Et donc nous avons cette Du moins Pour ma génération Nous avons cette vision De ce métier là Et donc Effectivement On a vu On a vu L'effort de construction Qui a été fait par le pays En l'espace d'une quinzaine d'années On a construit peut-être 5 ou 6 fois plus De ce qu'on a construit Les premières 20 années De l'indépendance Et La question qui se pose Pour nous aujourd'hui En termes d'architecture On en est où ? A la limite Qu'est-ce qu'on va laisser Comme ruine ? La question qui obsède Les architectes C'est qu'est-ce qu'on va laisser Comme ruine ? Indépendamment de ce qu'il y avait Dans la ruine Mais qu'est-ce qu'on va laisser Comme ruine ? Parce que je pense Que ce qui reste Ce qui est intime À une société C'est essentiellement Sa littérature Peut-être sa gastronomie Et certainement Ses villes Et son architecture Et nous On est vraiment Dans la génération Qui avait un pied Avant 95 96 Là où on a mis L'architecte libéral Et devenu l'acteur principal De ce métier-là Donc on a vécu quand même La partie où il y avait Les bureaux d'études publiques Où nous On a exercé Dans un système Administré Et donc Entre L'architecture tout public Et l'architecture On va dire Tout privé Effectivement Il y a beaucoup de choses À dire Et pourtant L'État reste le principal Disons constructeur Quelqu'un disait Que l'Algérie Était une immense Promotion immobilière Absolument Oui oui 90% De la commande Et de la commande publique Au-delà de ça Avant tout ça Je veux dire S'il y a Par exemple Des moments Des 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 Périodes Des Entre guillemets Des bâtiments Des futures ruines À montrer aujourd'hui Comment tu le ferais ? Alors Si je devais Poser des stations Comme ça Dans le temps De ce que De ce que J'ai reçu Comme littérature Sur l'architecture On peut quand même Considérer Que cette histoire D'architecture Elle a changé De position Dans le discours politique Dans les préoccupations Des pouvoirs publics Dans le temps Effectivement L'Algérie de 62 N'est pas celle de 78 N'est pas celle de 88 N'est pas celle d'aujourd'hui Et on peut déceler Dans des stations Particulaires Comme ça Quelle est la part Qui a été Donc accordée À cette question De l'architecture Et On peut considérer Que jusque dans Les années 85 86 87 Avant qu'il y ait Les grands chamboulements De la fin des années 80 Oui On a saucissonné On a restructuré Tout le secteur industriel Tout le secteur économique Quand on avait De grandes De grandes machines Qui fabriquaient Aussi bien dans l'industrie On avait aussi Dans l'architecture Je veux dire Dans les années 80 Fin des années 70 Dans les années 80 Il y avait des Léthos Il y avait de grands bureaux D'études publiques Où il y avait Beaucoup d'étrangers Il faut aussi savoir Après l'indépendance Il y a plein d'architectes Il y a plein d'architectes étrangers Qui sont venus aider Les Algériens A construire Cette belle promesse Qui s'appelait L'Algérie Et donc il y avait Une émulsion Énorme Sur les questions De l'architecture Entre des Chiliens Des gens de l'Est Des gens des Européens Des Français Des Algériens Il y avait pas beaucoup D'architectes algériens À l'indépendance Ils étaient deux ou trois Donc les premières promos D'architectes Il fallait attendre Les années 70 Et donc ça Ça a fabriqué Une espèce de question D'intérêt sur l'architecture Qui était due en fait A la composante De qui parler d'architecture Mais en même temps En face Les pouvoirs publics Considéraient l'architecture Comme étant un élément Très important Titre d'exemple Les villages socialistes À l'époque On a appelé Un type comme Ricardo Beaufil On a appelé Emilio Donato On a appelé De grands architectes Pour dessiner Des villages socialistes Sur les questions De logement Il y avait aussi De grands travaux Qui étaient faits Dans les bureaux D'études publiques Dans les années 70 Pour dessiner Les premières grandes universités De l'Algérie indépendante On a appelé Kenzo Tang On a appelé Nemeier Pour développer Le secteur du tourisme On a appelé Un type comme Fernand Pouillon C'est dire que La question de l'architecture Était une question Primordiale Pour les pouvoirs publics C'est à dire Indépendamment de la construction Du nombre de mètres carrés Construits Il y avait derrière Cette idée Que l'architecture Pouvait être aussi Une promesse de bonheur Et construire Ce n'était pas Une corvée Ce qui s'est passé après Les petits glissements Il y a eu la crise Des années 80 L'effondrement De l'économie nationale Le saucissonnage de tout Le secteur public Économique 88 Les débuts de J'allais dire La constitution Le multipartisme On se rend compte Finalement Que quand il y avait La discussion autorisée Au sein du parti unique Il y avait un peu plus D'intérêt pour l'architecture Qu'en quand on a Libéralisé la parole Après On a eu Le phénomène De l'abandon De l'architecture Enfin De rentrer dans des Considérations quantitatives Plus que des considérations Qu'est-ce qui a posé Ce délitement Justement Parce qu'on oublie Aujourd'hui Tu viens de faire Un overview De la liste Des architectures Immenses Qui sont passées Par l'Algérie Et aujourd'hui Qu'est-ce qu'on en retient Pourquoi est-ce qu'il y a Comme un désaveu De ce qui se fait Nous sommes passés Pardonne-moi le jeu de mots De l'architecture Au bâti De l'architecture A la construction Je suis d'accord Avec toi En fait Il faut aussi Il faut aussi Comprendre Que le métier D'architecte Est un métier Tout à fait Récent Le métier D'architecte Libéral Tel qu'on l'entend Il date de 95 C'est-à-dire Les premiers textes Ont commencé A être réfléchis 92 93 C'est-à-dire Quand le FMI A décidé Que pour un certain Nombre de professions Il était plus question Que ce soit sous l'égide Des entreprises publiques Donc nous On est né J'allais dire Par la faute Ou par le hasard Du FMI Et j'ai souvent dit Quelque part Que l'architecte En Algérie Il est pratiquement Né d'un avortement Je veux dire Il n'a jamais été Un acteur reconnu Aimé Désiré Chéri Et donc On traîne toujours Cette espèce d'handicap Que On a été J'allais dire Imposé au système Le système A fonctionné Pendant longtemps Sans l'architecte libéral Ça c'est important Parce que l'architecte libéral C'est déjà Un acteur Qui Théoriquement Dans un système normal Qui a presque La capacité De construire Sa propre autorité Sa propre Il compte C'est-à-dire C'est pas un salarié C'est pas un fonctionnaire Et donc Cette idée Que l'architecte libéral Puisse décider Puisse mettre un jeu Là où on a tout le temps Mis du nous Ça c'est quelque chose Qui met du temps à passer Et je pense que Même aujourd'hui Jusqu'à aujourd'hui Cette idée d'architecte libéral Qui donc a l'autorité De parler d'architecture Et d'installer un débat Sur l'architecture C'est quelque chose Qui n'est pas encore Tout à fait intégré C'est ce qui explique Finalement Qu'on soit passé De l'architecture A la construction Et que Du moment que Les pouvoirs publics Ont considéré Que la question De l'architecture Passait au second plan Par rapport à la question De la quantité C'est à dire Que les besoins En mètres carrés A construire En écoles En logements Etait tels qu'eux Ils ont considéré Que son combré D'un architecte Il ne voyait pas l'intérêt Ouad Lourdes Il y avait un ancien Wally Tiziouzourzel Je ne sais pas S'il a encore envie Qui avait dit Je n'ai pas besoin D'architecte Parce qu'il avait découvert Qu'on pouvait transposer Une école d'Alger On la pose à Tiziouzou On la pose à Oran On la pose à Typification Les architectes Qui avaient crié Au scandale Les architectes De l'UAA Qui étaient Dans le parti Unique Ils avaient crié Au scandale Aujourd'hui Cette même attitude Elle est presque Impossible à avoir Que les architectes Aujourd'hui C'est à dire Acceptent Leur sort D'être des acteurs Incontournables Parce que la loi Les consacre Pour signer un plan Mais D'être des acteurs Secondaires Par rapport à la question De l'urbanisme De l'architecture De la qualité Architecturale Et même Du débat Sur la question De l'architecture Et de la question De la société Vous avez l'agrément C'est pas votre problème C'est des questions Qui vous dépassent Des questions Qui sont de l'ordre Des grandes politiques publiques Qu'est-ce qui fait Que ce retour A l'architecture En tant que Comme tu l'as défini Tout à l'heure Dimension un peu artistique De la construction Ce qui reste Disais-tu Après Quand on a enlevé Les portes et les fenêtres Et les fenêtres Effectivement Aujourd'hui Nous avons par exemple Des schémas directeurs Des schémas d'aménagement National Local Régional Métropolitain Et tout Il y a tout un outillage Tout un institutionnel Qui devrait Réintégrer l'architecture Dans son rôle De créateur Et en parallèle Nous avons également Des gens Qui ont des Algériens Qui ont les moyens De se construire Des maisons Très belles Et en parallèle Nous avons aussi Des promoteurs immobiliers Qui font des offres De luxe Des offres De bâtis Un peu plus Différent De ce qu'on appelle Entre guillemets Social Pourquoi est-ce que L'architecte N'a pas été réintégré Pourquoi un multimilliardaire Préfère dessiner Sa maison Avec sa femme Et pas avec un architecte Alors Ce qui est dramatique Pour moi Quand tu parles de social Tu l'associes tout de suite A quelque chose de basique Pour lequel La question de la qualité Est subsidiaire Et ça c'est dramatique Parce que dans les années 70 La question du logement social Est une question fondamentale Et construire du logement social Pour les Algériens Était Un choix politique C'était pas une corvée C'était un projet Et en fait L'architecture La qualité architecturale Elle s'adosse Un projet de société Un projet politique Si on a perdu Cette idée De qualité architecturale C'est qu'on court de route Il y a aussi Une perte du projet Du projet Algérie Entre guillemets Et finalement La question du logement Qui était une question fondamentale Pour laquelle Il y a eu De très très gros travaux Et de belles expériences Dans les années 70 Jusque dans les années 80 Elle s'est retrouvée réduite En question de quantité Bien il faut qu'on construit Sans logements sociaux Les moins chers Ou salam alaykoum alaykoum salam C'est-à-dire la question De la qualité architecturale Est devenue Un luxe Qui est laissé Pour d'autres segments De logement Cette histoire Que le logement social Ne peut pas prétendre A la qualité Ou l'école publique Ou le lycée public Ou le collège public On doit en construire 3 millions de lycées par an On ne peut pas se permettre La qualité Cette idée Qui est largement répandue Et qui est devenue Presque quelque chose De normale C'est ça qui est dramatique Dans les années 80 Pour les lycées Les écoles et tout Moi j'ai fait Mon collège Au lycée Emmerhal d'Akouba C'est bien plus tard Que j'ai découvert Qu'il était dessiné Par un énorme architecte Qui s'appelle Moretti Et ce n'est que bien plus tard Que j'ai compris Que mes premières émotions D'architecture Et mes premières émotions Spatiales Je les avais ressenties Entre l'âge de 14 ans Et 10 et 14 ans Parce que Quand je me réveillais le matin Pour aller au collège J'avais l'impression D'aller presque en France Dans un pays étranger Tu vois Et on avait Quelque chose Qui était de l'ordre De l'émotion Le matin Quand tu débarques Dans ton collège Ça On a décidé Que ce n'était pas Quelque chose De fondamental Et c'est Les espèces de Ce n'est pas d'abandon Mais je veux dire De considération Comme si la qualité Coutait plus cher Alors que la qualité En fait Elle ne coûte pas plus cher La qualité C'est le boulot De l'architecte Qui le fait On peut faire de la qualité Avec du carrelage granitaux Et des murs blancs Ce passage Que la qualité Est un luxe Que la qualité Coute cher Qui est aussi Apparu avec La promotion privée Avec Donc On confond Entre ce que les promoteurs Mettent sur les façades Sur les machins Et la qualité architecturale Donc tout le monde S'est embarqué Dans cette idée Que la qualité architecturale C'est une affaire Qui ne concerne Qu'un certain segment De l'économie nationale Que 80% De ce que fait l'Etat Les logements Les écoles Les machins Ne sont pas éligibles A la qualité Et pourtant L'urbanisme Est quelque chose De largement Plus De plus large Que Oui Mais est-ce qu'on peut Séparer la question De l'urbanisme De la question De la politique De la question De la gestion De la cité Avec ce que la suppose Comme Un pass Par lequel On est passé Je veux dire On ne peut pas Si on a un système politique Quand on voit Une ville Que ce soit La ville d'Alger Ou là on prend Une vieille Médina Comme Redaya Ou n'importe quoi Quand tu la regardes Pour nous architectes Quand on pose les plans On comprend tout de suite Qu'il y a derrière Une sociologie Une économie Une politique La ville dessine Elle dessine Elle imprègne Le territoire D'un certain nombre De choses Qui font l'économie La société La politique Tout ça Je veux dire Une ville 19ème C'est une ville 19ème La ville américaine C'est une ville américaine La Médina C'est une ville médiévale Qui a ses propres règles On lit les lois sociales Qui fabriquent Et donc On peut Tu ne peux pas Avoir une ville performante Un urbanisme performant Si sur un certain nombre De questions fondamentales De la fabrication De la décision J'allais dire publique De la descente de charge De comment est-ce qu'on doit Se gérer Comment est-ce qu'on doit Prendre les décisions ensemble Si on n'a pas réglé ça Et on n'a pas On n'a toujours pas Réglé cette question Donc il est évident Que s'il y a Une vie politique Grossièrement La chose publique Gérée Avec une part d'informel Que cela se transforme Sur le territoire aussi Comme une part d'informel Je dirais Et qu'est-ce qui a fait Que Je reviens à ma question Nous avons d'une part Tout un Un arsenal De lois De règles De projets Je pense aux villes nouvelles Par exemple Qui ont été Pensées Il y a maintenant Près de 30 ans 25 à 30 ans Facile D'abord Comment cela se fait-il Que ça n'a pas abouti Un Et deux Ce qui a été construit Grandit Quasiment par défaut Qu'est-ce qui fait Que Par exemple Des zones résidentielles Comme Babzuar Comme Bajara Ont connu Le sort Qui a fait d'elles Ce qu'elles font Aujourd'hui Qu'est-ce qui s'est passé Alors il s'est passé Qu'en urbanisme Quand dans la vie En général Les choses se passent La nature A l'horreur du vide C'est ça Les choses se passent Après Ce qui s'est passé C'est qu'entre Celui qui décide De celui qui dessine Les deux Ont souvent eu Une erreur de parallaxe Dans leur lecture Du territoire Parce qu'on est passé D'une économie de marché Où le sol Valait zéro Pour tout le monde Où il valait 10 dinars Pour tout le monde De Babzuar Et là On est passé Sans On a oublié Qu'on est passé D'un système J'allais dire D'économie Administrée A un système Violent D'économie de marché Parce que nous sommes Dans J'allais dire Les balbutiements D'une espèce De néolibéralisme Effréné Qui Qui a fait L'Algérie D'aujourd'hui Et donc Par rapport à ça Le décideur Quand il regarde Le territoire Il n'intègre pas Toutes ces données C'est ce qui explique La sortie D'un Sidi Yahya Qui n'a été prévue Par personne Ni par un urbaniste Ni par un maire Ni par un wali Mais juste parce que Quand on sait lire Le territoire On comprend très très vite Que la décide Yahya Son avenir Est d'être un boulevard Tout comme La rue De douche Pour les gens Qui savaient lire Le territoire Quand ils ont décidé De mettre un boulevard Le Tema Ils savaient que C'était J'allais dire Géographiquement L'endroit Donc tu as des gens Qui décident la ville Des gens qui dessinent La ville Et tu as la ville Qui se fait sans eux Parce que Il faut superposer Un certain nombre De considérations Sociologiques Politiques Économiques Pour essayer D'être en symbiose Avec ce que devient La société Tu ne peux pas Dessiner un urbanisme J'allais dire Administré Pour une société Néolibérale Et tu ne peux pas Te contenter De suivre les pulsions D'une société Néolibérale C'est ce qui est En train d'arriver C'est à dire Qu'on a des quartiers Où tu as du R plus 14 Sur des rues Qui font 8 mètres Qui vivent Et tout ça Il y a du commerce S'il y a de l'argent Qui circule Il y a une économie Qui se fait Souvent une économie Plus ou moins Souterraine Je prends Hamis Mais c'est de vrais Lieux de vie C'est à dire Ce n'est pas des zones Légatives C'est juste une forme De vie qui échappe A l'État C'est une forme D'urbanisme Qui échappe à l'État Qui répond A des considérations Le gars Quand il met Un garage de 5 mètres Et quand il met Une voie de 8 mètres C'est vraiment C'est rationnel Comme New York C'est à dire Il n'a pas besoin de plus Parce que son économie Elle tourne autour de ça Et donc nous avons D'une part Les pouvoirs publics Qui dressent des politiques Sur des territoires Qui sont désincarnés Et d'une part Toute une société Qui se fabrique Sa propre Qui a la lecture La plus lucide Sur le territoire Quand quelqu'un Va acheter un terrain Il ne va pas mettre 250 000 dinars S'il veut faire Une opération De promotion immobilière N'importe où Il sait très très bien Où est-ce qu'il va les mettre Et c'est ce décalage Entre la vie Des Algériens De tous les jours Y compris le tissu économique Et la vie Des institutionnels Il y a Une part de l'administration Qui a un regard Sur le territoire Qui prend des décisions Et il y a une part De sociétés Qui se fabriquent Ses propres logiques Qui sont les plus proches On prend Ali Menjili La ville nouvelle D'Ali Menjili Qui pour les architectes Et les urbanistes Du point de vue De J'allais dire De De la philosophe C'est une horreur Je veux dire On la donnerait presque Un exemple De ce qu'il ne faut Jamais faire Mais quand on a Été voir là-bas Sur place Et quand on a Tourné là-bas Et qu'on voit Tout le dynamisme De l'économie C'est vrai qu'Ali Menjili Particulièrement Elle a pompé Toute l'économie De la ville de Constantine Qui est venue s'installer On revient un peu Sur un certain nombre De considérations Donc elle a Tout d'une ville Sauf le dessin D'une ville Et souvent Il y a des choses Qu'on dessine Qui ne peuvent pas Accéder à ce rang de ville Parce qu'une ville C'est quoi ? C'est un intégragement humain C'est un endroit Où il y a Les échanges économiques C'est là Donc c'est faute C'est parce qu'on n'a pas pu Réellement partager Faire s'approprier Les projets Par les populations Que quelque part C'est une ville Comme Boukzoul C'est un immense flop C'est un immense flop Du point de vue du dessin C'est quasiment parfait Du point de vue De la largeur du boulevard Le réseau d'enseignement Tout cela C'est des milliards Qui ont été absorbés là-dedans Et pourtant Il n'y a rien dessus Jusqu'à aujourd'hui Absolument Parce que Kif kif C'est-à-dire que L'aménagement du territoire Ça oublie aussi Un certain nombre De décisions Je veux dire Lourdes de conséquences Et aujourd'hui On va arriver Au problème De qui prend La décision lourde Mais c'est l'un De déplacer la capitale Vers D'installer Les 50 ministères Les plus grandes sociétés De les installer là-bas Ou même Les installer à Hassim Saoud Qui sait Qui peut prendre Cette décision lourde Si ce n'est pas Quelque chose Qui est On va utiliser Un gros mot Qui a la légitimité De déplacer Alger Vers Hassim Saoud C'est très compliqué On rentre ici C'est pour ça Que l'architecture L'urbanisme On glisse tout de suite Vers comment Est-ce qu'on fabrique La décision publique Comment est-ce qu'on gère La chose publique Et dès qu'il y a Des turbulences Dès qu'il y a Des zones d'ombre Dans la gestion De la chose publique Ça se traduit Tout de suite Sur l'urbanisme Plus que sur l'architecture Parce qu'à la limite Pour moi Je considère Que nous avons plus Un problème d'urbanisme Qu'un problème d'architecture L'architecture à la limite Si tu as les moyens De te payer Richard Meyer Tu viens Il te fait ton paut Bâtiment de Richard Meyer Mais c'est pas ça Qui va fabriquer La cohésion sociale C'est pas ça Qui va fabriquer la ville Nous avons un sérieux Problème d'urbanisme Parce que sur un certain Nombre de questions fondamentales On hésite toujours Entre Voilà On n'a pas de doctrine économique On n'a pas de Donc Tout est suspendu Tout est aléatoire Et rien n'est vraiment assis Et on a de l'incertitude Elle profite A tous les phénomènes Tout sauf l'urbanisme planifié Et donc Nous risquons de continuer A gérer ça Dans une espèce d'urgence Oui Comme on le fait Depuis 1962 Où il a fallu Où il a fallu Poursuivre Achever rapidement Le plan de Constantin Préparer les plans Quinquennaux Et quatrièmement de l'époque Et encore Parce que Jusqu'en 1962 Je pense Même pas A partir des années 80 88 Parce que Jusqu'en L'urgence Elle a toujours existé Mais dans les années 80 Quand on dessinait De l'urbanisme On était à la limite Au top De ce qui se dessinait A l'époque C'est à dire Quand tu vois La cité Sorecal Cité Copéman Cité du 5 juillet Qui date à peu près Les années 70 80 85 On est quand même Dans des densités De 70 80 logements A l'hectare Qui sont des densités De ville jardin Qui étaient A l'époque Le top De ce qu'on pouvait Imaginer Comme endroit Pour faire vivre Les gens Aujourd'hui Quand tu fais Du 80 logements A l'hectare Mais Je veux dire Tu es banni Si tu ne fais pas Du 250 logements A l'hectare C'est que tu n'as Rien compris Et donc L'urgence N'exclut pas La qualité Quand tu dois Faire vite Tu vas choisir Ben là Avec des moyens De réalisation Tu vas choisir Qui vont te permettre De faire un logement Jour Au lieu de le faire En trois jours Mais sur la question De la réflexion Sur la question De comment penser L'espace Comment penser L'intégration Au site Comment fabriquer De la ville Ça ne coûte pas Plus cher De penser juste Ou de ne pas Penser du tout Je veux dire Et qu'est-ce qui s'est perdu Entre cette époque Que tu décris Jusqu'aux années 80 Peut-être au milieu Des années 80 Et les Il s'est perdu La chose suivante Même si c'est écrit Dans le texte de loi Qui fonde Le décret Qui fonde La profession L'architecte libéral Dans le texte de loi Il est écrit L'architecture Est d'utilité publique Mais c'est resté Dans le texte Cette idée Que l'architecture Est d'utilité publique Elle n'a pas pu Elle n'a pas Elle n'a pas Elle n'a pas Induit Voilà Elle n'a pas imprégné Toute l'action Des politiques publiques Toujours sous couvert D'urgence C'est-à-dire que Quand il faut On n'a qu'à voir Le programme de l'ADL Effectivement C'est colossal Ce qui a été construit Mais on a pensé À un certain moment De choisir La formule Études et réalisations C'est-à-dire Que l'architecte Maître d'œuvre On a considéré Que ce n'était pas la peine On avait des moyens De construction Des sociétés Le logement F3 Ocraton CFR Et donc on a fabriqué Le programme ADL Avec la formule Études et réalisations Alors même que la loi Elle prescrit Que dans un système cohérent Il y a un maître d'œuvre Un maître d'ouvrage Une entreprise Ça c'est consacré Par la loi Mais compte tenu De l'urgence On a considéré Qu'on pouvait se permettre D'enlever un des maillons Et de laisser donc L'entreprise seule Mettre à bord Dans la question De la construction Ce genre de petites décisions Elles sont radioactives C'est-à-dire Les métastases De ce type de décision On va encore mettre Dix ans Justement Je voulais en arriver là Je veux dire Au-delà des incidences Sur la beauté Ou la laideur De la construction Ou de l'architecture Quelles sont les incidences Que cette absence D'urbanisme Ont engendré Sur la société En général C'est très compliqué C'est très très compliqué Parce que On en revient encore A la question fondamentale Est-ce qu'on a Des mécanismes D'arbitrage Démocratique Mais cash Je veux dire Quand on te donne Un logement Qui coûte Tu vas le payer 4 millions de dinars Aujourd'hui Une piquanto Elle coûte 4 millions de dinars Quand on te donne Un logement A ce prix-là Avec un prêt sur 20 ans Est-ce que tu vas leur dire Je ne suis pas tout à fait d'accord Avec l'architecture du logement Non C'est ça C'est-à-dire Cette idée Que Quand on distribue De très très grands programmes De logements Qui sont payés Sur concours définitif De l'État Pour laquelle le citoyen N'est pas interrogé Pour laquelle le citoyen N'est pas consulté Parce qu'on considère Qu'on lui a donné Un logement F4 Et que Donc Est-ce qu'il y a Quelqu'un Qui rend compte De la qualité Non Et c'est la même chose Pour le logement social On fait habiter des gens Je ne sais pas où Alors qu'il habite Parce qu'il a un logement Quasiment gratuit Et c'est presque la même chose Même si ça commence à changer Pour le logement Dit Des promoteurs privés Je veux dire Quand le type construit A Hedala Qu'il sait qu'il va vendre A 350 000 dinars du mètre carré La plus-value Qu'apporte un architecte De talent Ou pas d'architecte du tout Elle est minime Et c'est dans ça Oui L'architecture est devenue Subsidiaire Parce que Les politiques publiques Font que La question de la qualité N'entre pas en ligne de compte Ni pour la performance Ni pour l'économie du projet Ni 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 Quand un promoteur Il touche 30 ou 40% Du prix du logement en noir Tu penses bien Que la question de la rentabilité De l'opération Elle se passe d'architecture Mais est-ce qu'il y a quelqu'un Qui réfléchit sur le fait Par exemple Qu'un citoyen Qui bénéficie D'un logement neuf Mette pratiquement Le coût du logement Dans son aménagement Dans son aménagement Voilà Ça c'est un vrai sujet C'est-à-dire que Tout cet argent Qui est mis Parce qu'apparemment C'est devenu presque Systématique Que les gens mettent Un million de dinars Pour refaire un 4 pièces Mais ce un million de dinars C'est des travaux au noir C'est de l'argent Qui ne fabrique pas De l'économie On se demanderait Peut-être aurait-il mieux Fallu de mettre Ce million de dinars En amont De l'argent déclaré Avec des artisans Déclarés Pour fabriquer de l'économie Pour que l'architecte Soit payé correctement Pour faire le boulot Au lieu de réduire tout Il faut que je fasse 10 logements Et à l'arrivée L'architecte Ne s'en sort pas Les entreprises Appellent C'est à l'arrivée Et encore C'est de grands consortiums Chinois Qui arrivent Pour des raisons Qui les regardent Qui nous échappent A être quand même rentables Sur des questions comme ça Et il y a toute une part De l'économie Que peut fabriquer L'acte d'architecturé Qui passe à la trappe Voilà Donc à la limite Je vais te dire quelque chose Si on n'arrive pas A régler le problème Du paiement par chèque Et du e-banking Et tout ça La question de la qualité Restera encore Une question subsidiaire Comme quoi Il y a des J'allais dire Des paramètres Qui rentrent en ligne de compte Pour que la qualité Devienne Fasse partie de la performance Qui ne sont pas Ni aux architectes Ni aux urbanistes Mais c'est vraiment Notre manière De fabriquer J'allais dire De réfléchir La question publique Le partage du territoire Le partage de la richesse Et comment est-ce qu'on Est-ce qu'il y a Une politique Ou des propositions Qui circulent Dans le métier Pour essayer De 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 remettre Le train sur les rails De réfléchir La question De la poser Comme Un débat Politique Public Il faut qu'il se pose Comme un débat politique Voilà Il faut qu'il se dépose Comme un débat public Et politique Il y a des questions Fondamentales Pour lesquelles L'architecte seul Ne peut pas répondre Qu'est-ce qui est rencontre De la ville Qu'est-ce qui est rencontre D'un territoire Et ça c'est des questions Qui sont fondamentales Pour l'architecte Mais pour lesquelles C'est un débat de société Que fait-on de l'argent public Comment est-ce qu'on fabrique Une décision de financement Ça aussi c'est une vraie question Pour laquelle L'architecte seul Ne peut pas répondre Mais c'est un vrai débat de société Les politiques publiques Les politiques publiques De logement Aujourd'hui On construit Le logement social Le moins cher Il faut savoir Que dans d'autres pays Le logement social C'est celui qui coûte Le plus cher Parce qu'il doit vivre Plus longtemps Autant vivre Plus longtemps Chez nous On considère Que Tu fais 10 logements T'as d'oro Mais on ne sait pas Qu'en mettant Le prix Finalement C'est de l'argent perdu Parce qu'il vaut mieux Mettre Achaladoro Dans un logement Et faire que ce logement Fabrique une économie Fabrique du savoir Fabrique de l'intelligence Fabrique du bonheur Même si ça coûte Achaladoro le logement Parce que les questions De la solidarité Et qu'elle est importante Dans une société Ça c'est autre chose C'est-à-dire Si le logement Doit revenir Je ne sais pas A 5 millions de dinars Pour qu'il puisse fabriquer Il devienne un outil économique Que Toi tu payes le logement A 5 millions de dinars Et que moi je le paye A 3 millions de dinars Et j'ai 2 millions de dinars D'aide Par des systèmes d'aide Mais le logement En lui-même Pour ce qu'il doit fabriquer Comme économie On ne doit pas Il faut qu'il reste Même si c'est un mot Que je n'aime pas beaucoup Que beaucoup n'ont pas beaucoup Il faut qu'il reste Un produit marchand Il faut qu'il fabrique De l'économie Si on soutire Cette question Si le logement social Le logement en général Devient une réponse politique A une situation politique Et qu'on le sorte De son caractère De vecteur économique C'est ce qu'on fait Depuis 20 ans Depuis 20 ans Depuis 30 ans Et bien on arrive A la situation A chaque fois Qu'on met un dinar Dans un logement C'est un dinar perdu Pour l'économie Je veux dire Voilà On creuse Personne n'est content Ni l'architecte Ni l'entreprise Ni celui qui y habite Donc Revenons aux questions D'urbanisme Je veux dire Quel est le devenir D'une ville Comme c'est d'Abdallah Quel est le devenir De ces sites Où on a 2-3 000 logements Monosegmentés Monopopulation Ça aussi C'est des questions Sur lesquelles Des chercheurs Se pensent Sur lesquelles Voilà C'est de vraies questions Qui vont se poser à nous Dans une dizaine d'années Je veux dire Et la gestion La gestion De cette politique là Est plutôt La preuve Que c'est le contraire Qui est en train De se produire Je veux dire Quand on sait Que c'est d'Abdallah Boukzoul Les villes nouvelles Étaient gérées Par l'aménagement Du territoire Oui Et donc Dans le cadre D'un projet Où il y avait De la mixité sociale Où il y avait Sur le papier Des vrais projets De villes Nouvelles Et ensuite Il y a eu Un passage Administratif De la ville Vers le ministère De l'Habitat Et Sidi Abdallah Est devenu Un grand ensemble Mais de logements De résidentiels C'est ça Sans aucun Il n'y a pas D'infrastructure Il n'y a pas De réflexion Sur la construction D'une véritable ville C'est ça Où il y a De la mixité sociale Où il y a Des services Où il peut avoir Un institut Universitaire De recherche Qui Une vocation Une vocation Tout à fait Une vocation Et qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi On est parti De cette position-là Il y a une espèce De dégringolade Assez terrible Bon C'est vrai Que Hnaïa On souffre Et ça c'est un mal Je pense pas Qu'il soit uniquement algérien D'une espèce D'étanchéité Entre les secteurs Une espèce De Voilà C'est-à-dire que Les gens ne se parlent pas De cloisonnement Je veux dire Celui qui s'occupe De faire des routes Pour lui Voilà comment il faut Faire la route Celui qui s'occupe D'installer des commissariats Il a ses règles Celui qui s'occupe De répondre à la question Du logement C'est-à-dire Chacun En ce qui le concerne Pense faire de la ville Mais la ville C'est une question Qui concerne L'ensemble des partenaires Et donc Ce cloisonnement Dans la fabrique Encore une fois La gestion Des deniers publics Fait que Nous arrivons A ce genre de situation C'est-à-dire que Ce qu'on demande Un ministre de l'Habitat C'est de livrer Je ne dis pas 100 000 logements par an Et puis Ces 100 000 logements Ils vont certainement Être accompagnés D'un certain nombre D'équipements de base Mais est-ce qu'il y a Quelqu'un Qui a décidé Qu'il y aurait Une vocation scientifique Une vocation touristique C'est-à-dire Comment est-ce qu'on peut Fabriquer de la ville Fabriquer de la ville C'est quelque chose Qui s'étudie Qui se pense Mais c'est aussi Il y a une espèce D'alchimie Qui est aussi liée A la géographie Et au territoire Tu ne peux pas Installer ce que tu veux Quelque part Et que ça prenne Il y a quelque chose Qui est de l'ordre De l'histoire De l'anthropologie De la géographie Qui font que Des établissements humains Se sont installés Et ont produit des villes Et donc C'est revenir Forcément Si je suis Ce que tu viens de dire Revenir à une décision Politique démocratique Absolument D'abord A une décision Politique démocratique Ou à une espèce De Voilà Planification Oui Je n'ai rien contre La planification Je n'ai rien contre Quand je vois Les dégâts Que l'économie De marché A fait Je veux dire Cette espèce De Voilà Je me dis Qu'un bout d'état fort Ça ne fait pas de mal De toute façon Il n'y a pas qu'en Algérie Même ailleurs Avoir un état fort Et des acteurs Qui sont capables De produire de la richesse Mais un état régulateur Qui puisse indiquer J'allais dire Préserver les grands équilibres C'est génial Je veux dire Je ne voudrais pas être Comme aux Etats-Unis Ça ne m'intéresse pas Je suis plus On est plus latin Plus Ce qu'il faudrait faire aussi C'est de Définir Ce que j'ai toujours rappelé La descente de charge C'est-à-dire Qui rend compte de quoi Aujourd'hui Quelle est la position D'un maire Sur un territoire Rien Absolument rien Est-ce qu'un maire Peut décider De donner une vocation A sa commune Est-ce qu'un maire Peut décider D'abord Il n'est même pas Il n'est même pas J'allais dire Associé Dans les grandes décisions Qui concernent son territoire On avait assisté A l'époque Du Pdô d'Alger A quelques réunions Qui avaient fait La Huilaya A l'époque Avec les maires Et c'était Une grande première Qu'il y ait Une espèce De démocratisation De l'Etat Je ne parle pas De démocratisation De la société Mais au moins Une démocratisation Dans la prise de décision Oui On a un Wally Qui parle à des maires Et il y a une espèce D'aller-retour Entre la base Et le haut Ça s'est fait Un petit peu A l'occasion Du Pdô d'Alger Dans les années 2010 2003 Mais en règle générale Celui qui doit Rendre compte Du territoire Et des maires Chez nous Le maire N'a qu'une existence Dans un organigramme Qui le place Dans la courbe En plus En plus Pas de l'échelle Quasiment Effectivement Je veux dire C'est très très rare Quand un maire Se met à faire de la politique J'en ai pas beaucoup connu J'ai connu Il a décidé de faire de l'architecture Il a décidé de confier des opérations Entre autres A notre cabinet Il avait beaucoup d'idées Pour son petit bout de territoire Et ça lui avait valu Pas que des gentillesses De la part du Wally De l'époque Peut-être notre ami Je ne sais pas s'il a encore envie T'as le groupe L'ancien ministre Oui Un belcan Voilà Un belcan Cette taille de maire Qui pouvait Donner le la Et installer Un débat d'égal à égal Avec l'administration centrale Ça se compte sur le bout des doigts C'est à dire qu'aujourd'hui L'administration centrale A complètement phagocyté Tous les circuits Où peuvent se prendre Des décisions intéressantes Tout à fait Il reste quand même Il reste effectivement Le peu que je connaisse L'aménagement du territoire Des discours On parlait de marketing territorial On redonnait au territoire La capacité à créer Sa propre vocation Mais tout cela C'est heurter effectivement Un appareil politique Extrêmement rigide Extrêmement rigide Et où la procédure Elle est devenue La chose la plus importante Tout à fait On s'en fout du résultat C'est le respect de la procédure Et tout le monde se cache Derrière la procédure Et tout ce qui contrevient A la procédure Même s'il doit améliorer Un certain nombre de choses Devient suspect Est-ce que La période que nous vivons Actuellement Ne milite pas Justement Contre L'émergence De voies Nouvelles Qui peuvent nous sortir De cette Situation catastrophique Je n'utiliserai pas le mot Catastrophique C'est une situation Elle fait partie De notre vécu On est dans ça Ça ne veut pas dire Qu'on Voilà Il y a peut-être Un peu moins De rationalité Il y a peut-être Un peu moins D'intelligence Dans ce que nous faisons D'intelligence collective Dans ce que nous faisons Mais bon Ça marche Tant bien que mal Mais ça pourrait Tellement marcher mieux Ça pourrait créer De la richesse Ça pourrait Ça pourrait Ça pourrait Qu'on se demande Pourquoi est-ce qu'on Voilà Pourquoi est-ce qu'on Sautera le pas On va appeler ça De l'intelligence collective Voilà L'intelligence collective Et surtout Une espèce de Voilà On revient à cette histoire De comment débattre De ces questions-là Aujourd'hui On a On a l'impression Qu'il y a quelque chose Qui s'appelle Les deniers publics Il y a le reste C'est-à-dire qu'un acteur privé Qui soit dans l'économie Qui soit dans l'architecture Qui soit N'est pas forcément reconnu Comme étant un acteur À part entière De l'économie nationale Donc Les pouvoirs publics S'occupent Des deniers publics Alors que Il y a 50% De l'argent qui tourne C'est l'argent privé Je dirais Et donc Il y a Voilà Il y a une espèce D'erreur de parallaxe Aussi bien sur la question Du territoire Que sur la question De l'économie Est-ce qu'on a Une doctrine économique ? Est-ce qu'on a Un ministre de l'économie ? Et donc Si tu ne règles pas Ces questions Qui elles débouchent Sur des us Des mécanismes Des machines Donc il ne faut pas S'étonner Qu'en urbanisme On a quelques soucis Que la question De la qualité Architectorale Ne soit pas placée Au rang Où elle doit être placée Qu'on ponde des textes Qui sont très ambitieux Mais qu'à l'arrivée On se contente De peu de résultats Parce qu'il y a Des questions fondamentales Qu'il va falloir ouvrir Qu'il va falloir poser Sans lesquelles Ce serait plutôt Le modèle actuel Je pense Et je me demande Si je ne me trompe pas C'est-à-dire Où un promoteur Va acheter Une villa coloniale Va la raser Et construire Heureusement Il y a eu Je ne sais pas Si c'est rentré En application Une instruction Du président de la république Qui empêche ça Mais ça c'est quoi ? Ça résume Très très bien Le public Il s'occupe du public Ou le privé Le privé Bien sûr Qui va acheter Une villa Qui va payer 15 milliards A des héritiers Après il va négocier Comme il sait négocier Je ne vais pas te faire Un dessin Pour avoir 30% D'occupation Au sol Et 3 niveaux En plus Le mètre carré Qu'il va vendre A 600 000 dinars Et il a une clientèle Pour ça Et c'est tout ça L'enjeu C'est comment faire Pour que L'intérêt général Et les intérêts privés Coincident Coincident Parce que considérer Qu'il n'y a pas D'intérêt privé Qu'il y a quelque chose Qui s'appelle L'intérêt général Avec les deniers publics Et le reste On ne sait pas ce que c'est Ça c'est une erreur De parallaxe fondamentale Et considérer Que les intérêts privés Peuvent à eux seuls Essayer de fabriquer De l'intérêt général Kif kif C'est à dire Il y a un équilibre A trouver entre les deux C'est ça Le rôle d'un état régulateur Pour qu'en même temps On ait De l'intérêt privé Qui fonctionne Je veux dire Que le type Quand il a mis un dinar Et s'il faut qu'il gagne Un dinar 50 Il faut bien qu'il le gagne Et il va le gagner A l'eau qui m'a le port Je ne sais pas S'il va se déplacer Ou pas Mais tout le dos Était concentré Sur cette partie-là Et entre le métro Le tramway La méga gare centrale Et ce quartier-là Pouvait servir A fabriquer Pratiquement Le nouvel Alger Oui On aurait donné A des promoteurs privés La gagne Vous voulez spéculer Tu veux du R plus 12 Je te dessine un troc Pour du R plus 12 Tu poses ta voiture Tu n'as pas besoin D'aller à Hedra Essayer de gratter Trois niveaux en plus Tu vois Alors Pour rentrer Dans une espèce d'image Est-ce que tu sais Que sur les Maintenant Les terrains Qui sont soustraits A l'agriculture Pour lesquels On pose des projets publics Ces terrains-là Tu ne peux faire Que du logement social Ou du logement public Et des équipements publics C'est-à-dire C'est des territoires Où Quelqu'un qui a envie De poser une clinique Il ne peut pas Quelqu'un qui a envie De mettre une école privée Il ne peut pas Quelqu'un qui a envie De poser un investissement Hôtelier Il ne peut pas Il ne peut pas Il s'est soustrait A l'agriculture Donc il n'y a Rélogement social Ou une saide Ou une scolette Ou une commissarie Ou une poste Voilà C'est ce regard Sur le territoire Qui pose problème C'est-à-dire que On a l'impression Que ce n'est pas Le même territoire Pour tout le monde Qu'il y a un territoire Pour l'action publique Et un territoire Pour tout le reste Est-ce qu'à la fin Je veux dire Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a Quand même une chance Oui Non, non, non Si, si, si Il faudrait quand même Qu'on finisse sur ça Non, non, non Absolument Non Je veux dire On met beaucoup de temps Pour comprendre Des évidences Mais on finit toujours Par les comprendre Parce que J'allais dire La logique Veux Qu'une société Se construise Avec tous les segments Tous ses composants Et qu'il n'y a pas D'argent privé Et d'argent public Il y a une économie A construire Et donc Voilà C'est-à-dire que Je pense qu'on ne peut pas Échapper aux règles générales Qui ont fait que des grands pays Se construisent Que des grandes décisions économiques Soit On ne va pas inventer Une doctrine économique À nous tous seuls Sauf que J'ai l'impression Qu'il y a un certain nombre De clarifications Qu'il va falloir apporter Des clarifications Sur la doctrine économique Sur le rôle du privé Sur le rôle de l'État Jusqu'où va l'État Quelle est la part de liberté Qui est octroyée La part de liberté Qui est octroyée Économique Ce que tu veux C'est dans la négociation De cette part de liberté Que va se créer Ou en plus d'inertie Ou alors une espèce D'énergie cinétique Qui va nous pousser tous Vers des jours meilleurs Nous la souhaitons tous Merci L'Arbi Marhom Merci pour cet échange Très riche Merci Je vous remercie Merci Merci